... Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. 7 décembre 1993, 7 décembre 2013, cela fait 20 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Soufouette-Boigny, est décédé. Cela fait 20 ans que l'Afrique a perdu l'un de ses plus grands hommes, le gouvernement ivoirien avec sa tête, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire de cet anniversaire un événement majeur national afin de rendre désormais un hommage digne à l'illustre disparu, Félix Soufouette-Boigny, rappelant que Félix Soufouette-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Iyamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui était à Paris pour le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, a quitté la capitale française, Pouyamoussoukro, où il va présider la célébration, justement, du 20e anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Soufouette-Boigny. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, que vous voyez à l'antenne, a quitté Paris ce matin pour Iyamoussoukro. Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a attiré sa révérence avant-hier. Il s'est été à l'âge de 95 ans dans le monde entier. De nombreuses personnalités dont le président ivoirien Alassane Ouattara ont réagi après avoir pris son décès. Toutes ont reconnu la grandeur de l'homme qui, selon elle, toujours appartient désormais à l'éternité. Nous écoutons le président ivoirien Alassane Ouattara. Ce grand homme est parti, mais c'est un grand exemple pour l'Afrique, pour le monde. Ces obsèques auront lieu le mardi 10 et bien évidemment, je compte m'y rendre. Vous vous souviendrez que le président Mandela était venu en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Oufouette dès sa sortie de prison. Donc avec la Côte d'Ivoire et le président Oufouette, ils avaient noué des liens très étroits. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions. il va nous manquer. Il va nous manquer et nous prions qu'il repose en paix. Mes condoléances à tous les Sud-Africains, à tous les Africains et je dirais même au monde entier, c'est véritablement un héros universel. Et c'est trouvé hier à Paris le sommet de l'Elysée pour l'appel à sécurité en Afrique en présence de 53 pays africains, une quarantaine de chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres. Ce sommet a été présidé par l'esprit de Nelson Mandela. Un hommage lui a été rendu par l'ensemble des participants, nous dit notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé-Saoui. La France et l'Afrique ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire et cet événement intervient au lendemain du décès d'un monument du continent africain, Nelson Mandela. Un hommage unanime a été rendu au héros de la liberté. Le destin veut que l'Afrique soit réunie ici à Paris dans un sommet sur la paix et la sécurité au lendemain de la mort de Nelson Mandela. C'est un symbole et en même temps une exigence de responsabilité. La France, le pays des droits de l'homme, rend hommage à Nelson Mandela. La France retient en cet instant le message d'espoir pour tous les peuples du monde que Mandela a porté. Après cet hommage, le président français François Hollande a planté le décor de ce sommet sur la paix et la sécurité. J'ai plusieurs fois exprimé partout où je suis allé en Afrique qu'une période nouvelle s'ouvrait, que l'Afrique devait maîtriser pleinement son destin et pour y parvenir assurer par elle-même sa sécurité. L'Afrique a été capable de se doter de capacités d'action et elle l'a montré dans le passé. Il y a quelques années, au Burundi, au Comore, encore aujourd'hui, en Somalie pour lutter contre les schémas, avec une force qui en prend plus de 20 000 militaires. L'Afrique a été capable de démontrer aussi qu'elle pouvait maintenir la paix en République démocratique du Congo, comme au Mali, et encore aujourd'hui, en Centrafrique, où une force africaine a reçu mon ordre des Nations Unies. Et en même temps, chacun sait qu'il y a des insoumisances, des manquements, des fragilités, et qu'il y a une nécessité, c'est celle-là que nous devons regarder en face, c'est de préparer les forces africaines à pouvoir répondre à toutes les menaces et à pouvoir se doter dans leurs organisations régionales ou au niveau de l'Union africaine des moyens indispensables pour assurer la sécurité des Africains. François Hollande s'est dit prêt à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, les trafics et la piraterie. Il a réaffirmé également que 20 milliards d'euros serviront au développement de l'Afrique, comme annoncé à la conférence pour un nouveau modèle de partenariat entre l'Afrique et la France. Un milliard d'euros sera consacré au développement durable. À la tribune se sont succédés le premier ministre éthiopien, Ali Mariam Desaleg, président de l'Union africaine, Herman Van Ropoy, président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, Manuel Barroso, qui a annoncé la tenue d'un sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles en avril 2014 et martelé que l'UE restait le premier partenaire de l'Afrique dans plusieurs domaines. Alors que l'Afrique progresse sur le chemin de la prospérité, du développement et de la démocratie, parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a des grands progrès dans l'Afrique, elle peut être assurée du soutien sans faille de l'Union européenne, qui est et restera l'amie de l'Afrique. Un partenaire fort pour son développement, notamment en tant que premier donateur d'aide au développement, premier partenaire commercial, premier investisseur. Pour la mission de soutien en Centrafrique, menée par la France, l'Union européenne va apporter un soutien de 50 millions d'euros supplémentaires et doubler son aide humanitaire qui va passer à 20 millions d'euros. Le discours du secrétaire général de l'ONU, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Ban Ki-moon a préconisé la transformation de la MISCA en force de maintien de la paix pour assurer la sécurité et la paix en Centrafrique, avant d'indiquer que la priorité pour les Nations Unies est d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Le monde était cet après-midi aux côtés de l'Afrique pour relever les défis de la paix et de la sécurité sur le continent, aujourd'hui et dans la durée, pour favoriser le progrès social, le développement économique, créer les conditions d'une croissance durable au bénéfice des populations et consolider l'état de droit. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501